Musique Salam, alors moi c'est Lucille, c'est avec un grand plaisir que j'ai repris la direction du club de lecture cette année. On est toujours dans la même dynamique cette année, à savoir se retrouver autour d'un livre, discuter, échanger, partager nos points de vue, toujours dans un moment convivial et chaleureux. Alors le club de lecture il a deux objectifs, tout d'abord amener les lecteurs vers une lecture différente de ce qu'ils ont l'habitude de lire, et ici on va partager sur plein de styles et de genres différents. Le deuxième objectif c'est aussi susciter l'envie de lire chez les personnes qui ne liraient pas, ou du moins qui liraient très peu. Le club de lecture est ouvert à tous, le seul mot d'ordre ici c'est la diversité. Cette année le club de lecture se veut participatif, c'est pour ça qu'on incite les gens à venir avec leur coup de cœur, ou bien même les lectures du moment. La grande nouveauté cette année c'est la mise en place de la malle. Les membres du club ont l'occasion de pouvoir fouiller dans la malle où se trouvent les différents coups de cœur des membres, et peuvent repartir avec un livre le temps d'une séance pour le lire, et puis nous faire part de leur retour à la séance prochaine. Donc n'hésitez pas, venez, venez nombreux. Samaïkoum Alors je viens tout juste de sortir du club de lecture organisé par Havre de Savoir. Le thème aujourd'hui était sur le Miracle Morning avec l'intervenante Rama Amlawi. J'ai passé un super bon moment avec l'association Havre de Savoir. Le club de lecture j'y vais depuis cette année, et je trouve que c'est un super bon moment. On partage nos coups de cœur, nos déceptions littéraires, les intervenants viennent nous présenter leurs livres, et je trouve que c'est hyper enrichissant. Merci beaucoup à partager ceHello, Sous-titrage Société Radio-Canada. Qué Sous-titrage ST' 501